C'est un monde du chemin de fer, au soir de son histoire. Une cité de cheminots, de familles entières attachées au rail. Une ville où le nom de la radio locale ne doit rien au hasard. Triage FM. Le flash de Triage FM. Vous êtes à l'écoute de Triage FM 94.5, la radio de Mygène et du centre de Lyon. La seule en France qui porte un label ferroviaire. L'ancienne gloire ferroviaire s'étiole, peu à peu. A la roche Mygène, l'hôtel de la gare, le Terminus, a fermé il y a 10 ans. Mais 500 cheminots se battent encore pour sauver leur identité. L'actualité, la lutte syndicale de nos amis cheminots, dont de nombreux sont des Mygénois ou habitent dans le Mygénois. Une gare que David Bondoux, le chef de dépôt, connaît par cœur. Mais dont il parle désormais au passé. Ici, on avait des équipes de manœuvre, de conducteurs de manœuvre, des agents de manœuvre. Et ils passaient leur nuit à trier les trains ici. Donc le centre de tri postale. L'ex-centre de tri postale qui est maintenant, qui n'est plus utilisé. En fait, vous parlez beaucoup au passé. Parce que l'activité a fortement diminué, en fait, sur cette bière. Ah oui, notamment l'activité marchandise a beaucoup diminué, oui. Elle est loin l'époque où 1500 cheminots charbonnaient ici. Du temps de la vapeur. Où la roche Mygène était un centre névralgique, sur l'axe Paris-Lyon-Méditerranée. Aujourd'hui, l'activité de fret a presque disparu. Le TGV ne passe plus. Alors il reste des vestiges, chers à David. Donc là, on est dans la cité cheminote, avec toutes les résidences, les maisons des cheminots. Tous les cheminots habitaient ici ? A l'origine, à la construction, oui. Le but, c'était que les employés soient à côté et à proximité du lieu de travail. Et donc moi, j'ai habité dans ce bâtiment-là, à droite. Donc tout ça, c'était des logements SNCF. Donc on tenait au cœur de la cité cheminote. Il y a encore des cheminots qui habitent dans ces maisons ? Quelques-uns. Il y a notamment certains retraités qui habitent encore dedans. Mais de plus en plus, c'est des non-cheminots qui habitent. Les maisons se vendent, ne sont plus gérées par la SNCF. En 36 ans passés à la SNCF, il a vu sa gare changer progressivement. Et assisté avec tristesse à la fermeture d'installation, comme ce poste d'aiguillage. Donc là, vous voyez le poste 3 qui est désaffecté, qui n'est plus du tout utilisé. Pourquoi il a fermé alors ce poste ? Il n'y avait plus d'activité suffisante pour pouvoir le maintenir. Ça vous fait un peu mal au cœur ou pas ? Disons que ça fait mal au cœur de le voir dans cet état, oui. Est-ce que le monde des cheminots, lui aussi finalement, il est hors d'âge ? Pour moi, je pense que... Oui, je pense. Je pense qu'on a passé une page, c'est une page d'histoire qui se tourne. Je pense qu'aujourd'hui, on le voit aux réactions des gens. Il y a un certain dénigrement qu'on a en ce moment à l'égard du cheminot, de la SNCF. On sent bien qu'on n'a plus la même aura, le cheminot n'a plus la même aura qu'il pouvait avoir par le passé. On sent bien aussi que les mentalités changent, la société change. On est dans une société où tout doit aller vite, tout va vite. Et le monde du cheminot, c'était une société peut-être où on prenait le temps de faire les choses, de faire les choses bien, proprement, en qualité. Aujourd'hui, ça doit être bien fait, mais vite fait. On sentait de l'émotion, là, quand vous en parlez, il y a une vraie émotion pour vous. Quand vous rentrez jeune, à 15-16 ans... C'est une vie, une vie de cheminot. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas vers quoi on veut. Ici, peut-être plus qu'ailleurs, la réforme du ferroviaire résonne comme la fin programmée d'un monde. Celui des cheminots. Mygène, 7000 habitants, est une petite ville au nord de la Bourgogne, qui vit du chemin de fer depuis le 19e siècle. Le rail, ici, c'est une histoire de famille, une histoire d'hommes. Chez les Bondoux, on travaille, on cause, on pense SNCF depuis 4 générations. Il y a donc David, le chef de dépôt. Son frère Arnaud, conducteur de TGV. Quentin, son fils, conduit les TER. Ludovic, son beau-frère, fait aussi rouler les trains. Son père Henri était chef de traction. Ça, c'est le départ en retraite de Henri, justement. Voilà. Voilà un peu l'image des départs en retraite. C'était l'époque où les cheminots étaient encore vernis. Là, c'était Henri, il y avait David et Arnaud, ses deux fils. Les cheminots étaient encore vernis. Maintenant, ils sont ternis, maintenant. Non, mais là, donc, c'est mon départ en retraite à 55 ans. Maintenant, c'est plus 55. 57 ? Oui, encore, il ne part pas à temps plein. Il peut encore partir à 57 ans. Enfin, même pas, c'est plutôt 58. Mais alors, à 58 ans, il va partir avec 1000 balles de retraite. 4 générations, en pleine crise à la SNCF, unies par la nostalgie. C'est du monde, hein ? C'est faux-clar. Le chemin de fer faisait vivre la commune, oui. Comment c'est ? Il y avait une école. C'est pareil, toi. De toute façon, cette fanfare de Mugène, elle était aussi chemineuse. Et les cloches, ce n'est pas pour ne pas réveiller les cheminots qui dormaient. Oui, parce que les cheminots, ils dormaient le jour. Une église particulière. Le rapport à l'entreprise change aussi. Entre Henri, le grand-père, et Quentin, le petit-fils, il y a un monde. Moi, j'ai fait quand même 35 ans, hein ? Oui, 35 ans. Quand on en parle, c'est encore du présent pour nous. On parle de notre entreprise comme si on y était toujours. Malgré qu'on soit déjà depuis de nombreuses années. On est un peu déçus, quoi, quand on voit ce qui se passe actuellement. Mais bon, c'est comme ça, hein ? Il faut l'évolution. Est-ce que vous avez le même attachement à cette entreprise ? Ah non, 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 c'est différent. C'est pas du tout le même. Non, non, c'est plus... Non, c'est... Je sais pas comment expliquer, mais non, c'est vraiment une entreprise. Maintenant, c'est une entreprise un peu comme une autre. C'est juste que la SNCF, c'est une entreprise qui date depuis des années, déjà. Et voilà, certes, on s'y attache quand même assez vite, parce que justement, on a encore ce petit côté familial. Mais sinon, non, ça reste une entreprise maintenant banale, en quelque sorte. Être cheminot aujourd'hui n'est plus vraiment une fierté. Quentin, 23 ans, est le dernier de la famille à s'être lancé sur les rails. Il conduit des TER entre Auxerre, Dijon et Paris. Quentin, pourquoi vous avez voulu devenir conducteur ? Pourquoi j'ai voulu devenir conducteur ? Parce que déjà, d'une, je connaissais un peu les conditions de travail de par mon père et puis toute ma famille, en quelque sorte. Mes oncles et puis mes grands-parents. Et puis, c'était un métier quand même assez plaisant dans l'ensemble. Être seul en cabine, conduire un train, c'est quand même pas rien. On transporte des gens d'un point A vers un point B. Il faut qu'on ait une certaine satisfaction quand même à rendre ce service. Ses horaires changent tous les jours. Il les connaît souvent la veille pour le lendemain. Il travaille parfois trois week-ends dans le mois pour un salaire de 2400 euros net, primes comprises. Le salaire n'est pas non plus un ouhra des pâquerettes. On ne peut pas trop se plaindre de ça. Mais justement, ça compense en gros cette pénibilité, en quelque sorte, des horaires vraiment décalés et jamais régulières. Et le fait justement de ne pas avoir de vie de famille, ce n'est pas vraiment un privilège. Embauché il y a trois ans, Quentin est déjà un peu frustré. Il estime que la qualité de service à la SNCF ne cesse de se dégrader. Le manque d'entretien des trains, le mauvais état des voies, les retards fréquents. Tout cela, il a du mal à l'accepter. Les usagers se plaignent, parce que pour le coup, ils ont raison de se plaindre. Nous, on n'y peut rien, mais les exécutants, on n'y peut rien. C'est vraiment au-dessus que ça se passe. Et tant qu'il n'y aura rien qui fait, rien de changé au-dessus, nous, on va continuer de subir, et les usagers aussi. Il y a une crainte plus forte qui plane sur la gare. Vous êtes arrivés à la Roche-Migène. À la Roche-Migène, 80 TER circulent chaque jour sous la bannière SNCF. Mais peut-être plus pour longtemps. À partir de 2020, deux lignes pourraient être ouvertes à la concurrence dans la région. Un tournant vers le privé, qui inquiète beaucoup le père de Quentin. David Bondoux, le chef de dépôt. Merci. Tu vas bien ? Bonjour. Il pourrait voir une partie des 150 agents sous ses ordres transférés vers d'autres sociétés privées. À toi. La manœuvre du 117, c'est bien pour la voie 8 P2. Bon nombre de ces cheminots, comme ces aiguilleurs, étaient entrés à la SNCF pour le fameux statut, qui leur garantit un emploi à vie. Vont-ils pouvoir le conserver s'ils changent d'entreprise ? C'est une inquiétude partagée par tout le monde, je pense, aujourd'hui. Sinon, on n'aurait pas ces mouvements sociaux. C'est clair. Comment le personnel va être transféré ? Dans quelles conditions ? Comment on va se retrouver désigné pour aller dans ces entreprises ? Il y a tout un tas de questions concrètes auxquelles, aujourd'hui, on ne répond pas. Et pour lesquelles, ça crée des inquiétudes aussi. Même si la roche mygène n'est plus le fief d'antan, faire la grève ici, c'est sacré. Carnet de grève 2018 sur l'antenne de triage FM. Émission exceptionnelle, aujourd'hui, consacrée à la fonction de cheminots et aux problèmes qui secouent la SNCF en ce moment. Ce 13 avril, ces gare mortes, et chez les bondoux, les positions divergent. Ludovic le beau-frère est syndiqué et entame sa sixième journée de débrayage. Ah, c'est toi qui tiens la feuille ? David, lui, n'est pas gréviste. Comme ils ne sont pas d'accord, ils évitent soigneusement le sujet qui fâche. Pourquoi ça ? Bah, ça coûte tranquille. Tranquillou, tranquillou. Je pensais faire du jardinage cet après-midi, en fin d'après-midi. Je vais m'amener des plants d'acacia, puis bah toi, voilà. Des ombliers. De l'acacia ? Ouais, mais des roses. Parce que moi, j'en ai que des blanches, tu sais, des fleurs blanches. Et j'en ai que des fleurs roses. Bon, allez, à plus tard. Allez, bon courage. Marisou. Bonne âge. Moi, depuis que je suis rentré, depuis 95, au quotidien, alors au début, on en plaisante un peu, mais au quotidien, on entend, oui, ceci, cela, vous avez le roi, ça, vous avez le roi, ça, vous êtes des fainéants, vous êtes ceci, c'est bon, quoi. C'est un peu usant. Moi, ça fait, donc, depuis 95 que je suis là, j'ai 5 enfants. Moi, j'ai des enfants qui me voient, en fait, 12 week-ends dans l'année, 12 week-ends dans l'année, en repos. Le restant des week-ends, je travaille. Il y a un moment donné, c'est bon, quoi. Ce jour-là, il y a près de 80% de grévistes chez les conducteurs de Mygène, contre 34% en moyenne, au niveau national. C'est une identité qu'on défend ici. C'est quel journal, où tu sais que tu es en photo ? Le Monde. Le Monde, Dédé, il est dans Le Monde. Il y a plusieurs. Je suis au bout du Monde. C'est au bout du Monde. C'est pas tout ça. Vous pensez qu'elle va survivre, cette culture cheminote, ou quoi ? Alors, le but de la manœuvre, c'est de la supprimer, cette culture. D'ailleurs, c'était le cas à l'EDF, c'était le cas à France Télécom, c'était le cas dans toutes les sociétés publiques. Le but, c'est de la supprimer, parce qu'on est, entre guillemets, on va dire, on est encore un des derniers maillons forts pour lutter contre le libéralisme. Et donc, effectivement, aujourd'hui, le dernier bastion qui reste à supprimer, c'est la SNCF. Bon, on va commencer notre assemblée générale, s'il vous plaît. L'enjeu, c'est de savoir si le mode d'action, une grève tous les trois jours, suffit à mettre la pression au gouvernement. Et contrairement à la majorité, Ludovic veut durcir le mouvement. Moi, ce que je veux, c'est que maintenant, on tape plus fort. Parce que là, il y a un moment donné, moi, ça commence à... Ma passion, ça a des limites aussi. Et s'il n'y a rien qui est lâché, c'est que ça veut dire que, quelque part, on ne dérange pas assez. On ne dérange pas assez. Alors après, on va nous dire qu'on prend les gens en otage. Oui, peut-être. Mais moi aussi, j'ai été pris en otage. Voilà. Mon collègue aussi, il a été pris en otage. Bon, alors, donc, il y a un moment donné, je suis désolé, il faut aller plus fort. Et beaucoup plus loin. Et pour aller plus fort, plus loin, il faut carrément paralyser le chemin de fer en totalité et tous les jours. On va perdre de l'argent. Mais moi, je n'ai pas envie de perdre ma fierté. Et donc, il y a un moment donné, ça va bien. De l'autre côté des rails, dans le bureau de David, l'ambiance est tout autre. C'est téléconférence avec la direction régionale de la SNCF. pour faire le point sur le nombre de grévistes. Oui, bonjour, David de Bondoux et Pétraction de la Roche. Sur 34 devant travailler, ça nous fait du 79% de roulants en grève. Sur les sédentaires, sur les sédentaires, nous sommes un peu plus faibles. Il y a peut-être des sites où la situation va commencer à se tendre en ambiance avec peut-être des exactions, des choses dans ce goût-là. Donc, pareil, merci de me signaler comment vous sentez l'ambiance chez vous. David est cadre et assume son rôle. Il assume aussi un discours pas banal sur la grève. On a aussi une culture de la grève chez nous, quand même, il faut le reconnaître, où on a déposé des préavis de grève inutiles, souvent un peu, même, je dirais, un peu des caprices, si je peux m'exprimer ainsi, et qui font que les usagers entendent parler de la grève à la SNCF tous les jours, presque. Et donc, c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles on comprend, on peut comprendre l'attitude des usagers, des clients à notre égard. Vous vous dites qu'on a trop utilisé la grève, finalement, dans cette entreprise-là. Oui. Oui, et quand on se met en grève pour des mouvements ou des causes, je dirais, justifiées ou vraiment importantes, par exemple pour les retraites ou pour la réforme du ferroviaire, ça perd de sa crédibilité, quelque part. Mais c'est vrai qu'entre les préavis de grève déposés au niveau national, les préavis de grève déposés au niveau régional, les préavis de grève déposés au niveau local, les préavis de grève, je pourrais compter plutôt les périodes où je n'ai pas eu de préavis de grève. À la Roche-Migène, l'un des rares trains qui circulent ce jour-là est conduit par Quentin Bondoux, le fils de David. Lui non plus ne fait pas grève. Le dernier de la famille appartient-il encore à la grande communauté des cheminots ? D'un côté, moi, je soutiens ces cheminots qui font grève parce que c'est vrai que ce statut-là, il est quand même important pour nous. C'est vrai qu'on a quand même pas mal d'avantages en quelque sorte. Mais le problème, c'est qu'on a un président, malheureusement, c'est qu'il a des idées et puis il va jusqu'au bout, coûte que coûte, même si malheureusement tous les cheminots vont se mettre en grève aujourd'hui. Rien ne va changer. Enfin, de mon point de vue, rien ne va changer. Quentin Bondoux s'est déjà résigné. T'as eu un souci ? Oui, j'ai appelé le guilleter du coup, je lui ai demandé de te rappeler. Oui, il m'a rappelé, c'est pour ça. T'as eu cette clim sur la cabine ? C'est ça. Pour lui, la tradition SNCF de la famille ne survivra pas longtemps. Vous pensez que cette dimension familiale dans cette entreprise, elle va disparaître ? Oui, pour moi, il n'y aura plus grand monde, du moins, tout le côté familier va disparaître. Malheureusement, avec le secteur privé qui va arriver, tout va éclater. Vous pensez que vous faites finalement le dernier maillon d'une chaîne de cheminots ? Un des derniers maillons, oui. Oui, parce que le peu où il restait encore cette petite lignée au sein de la SNCF, ça va vite justement rompre. Donc, oui, je fais partie des derniers en quelque sorte. Donc, tu as pris le service sur lundi, la journée qui est prévue, c'est 14h55, 22h15. La fin des cheminots. L'historien du cru, Georges Ribéil, l'annonce déjà depuis plusieurs années dans ses ouvrages. D'accompagnement, on vous souhaite un bon voyage. C'est au début des années 2000 que le virage à la SNCF s'est opéré. De père en fils, on était recrutés avec un bonus pour les fils de cheminots. Et dorénavant, on va recruter, je dirais, du tout venant, c'est-à-dire des gens qui n'ont plus rien à voir avec le monde du rail, y compris en bas comme en haut, au niveau des managers. Aujourd'hui, c'est presque une tare d'être fils de cheminots pour être recruté à la SNCF ? Oui, absolument. À une certaine époque, que j'allais dire à l'embauche que vous étiez tonton cheminots, vous aviez un bonus. Aujourd'hui, ce n'est pas apprécié parce qu'au fond, ça contribue à reproduire cette rigidité culturelle dont on veut se passer. À la Roche-Migène, la grève continue. Messieurs, bonjour. Ludovic redoute que le mouvement s'essouffle. Ça va, Yann ? Ça va ? Ça va, ça va ? Bon, est-ce que j'ai des news là-dedans ? Une petite nouvelle sympathique ? De ma direction. Il voudrait tenir jusqu'au 28 juin comme prévu. Si moi, mes grands-parents et mes parents ne s'étaient pas battus, je n'aurais pas ça. Donc je ne vois pas pourquoi moi, par égoïsme, je ne ferai rien et demain, je vais laisser quoi mes enfants, moi. David est à 7 ans de la retraite. Il espère finir sa carrière à la SNCF. Ah, mais j'adore conduire. Faire le choix d'aller travailler pour une autre entreprise ferroviaire que la SNCF, c'est inconcevable. C'est difficilement concevable, alors que j'y serais peut-être contraint dans le futur, je ne sais pas. mais ça ne sera pas évident. Quentin, lui, se prépare à devoir travailler un jour pour une société de transport privé. La SNCF, c'était très bien avant, ça l'est toujours aujourd'hui, mais ça se dégrade tellement vite que je ne peux pas vous dire si je vais y rester encore des années, des années. La famille Bondou et sa nostalgie. La Roche-Migène et son patrimoine ferroviaire. Le monde des cheminots tout entier est cette fois lancé vers une nouvelle page de l'histoire du chemin de fer à grande vitesse. La gare de la Roche-Migène Dommage que le trait ne s'y arrête si peu sur la voie de la Roche-Migène. Sous-titrage Société Radio-Canada